Bonsoir à tous, bienvenue pour ces 32e de finale de la Coupe de la Ligue. C'est là qu'on va continuer notre roleplay avec la 3ème partie et les derniers matchs à voir. Les matchs de club de Ligue 1 évidemment. On va commencer par ce match entre la Ligue 1 et la Ligue 2, Angers contre l'Orient. Si vous n'avez pas vu la première partie, Guingamp-Lyon et Nice se sont qualifiés dans la 2ème partie. A voir sur cette vidéo qui s'affiche en haut à droite, Saint-Etienne, Dijon, Marseille sont qualifiés. Restez avec nous à la fin de cette vidéo. Le récap et le tirage au sort des 16e de finale. En attendant, Angers contre l'Orient, les deux équipes sont au complet. Mais on va faire tourner du côté des deux équipes évidemment. On va commencer avec Angers et un 4-4-2 pour eux avec Butel dans les buts. Mangani, Thomas, Traoré, Manso derrière. Onyangé, Santa Maria juste devant. Touré côté gauche, Sunou côté droit, Crivelli et Toko Ekambi en attaque. Ce sera donc la formation pour les joueurs d'Angers. On continue avec l'Orient. Beaucoup de changements du côté de l'Orient avec un 4-2-3-1. Amel devant, Le Goff à gauche, Buanga à droite, Marvaux en numéro 10, Lemoyne et Wadja devant la défense. Moreira à gauche de la défense, Rose et Touré dans l'axe, Kofi à droite et Petkovic dans les buts. Il reste trois places à prendre. Toko Ekambi sur le côté gauche, le centre du bout du pied sur la ligne. Bien repris par le gardien. À droite, Buanga. Il s'est infiltré. Il a passé son défenseur à ce tacle en position de dernier défenseur. Pourtant, il touche le ballon. Mais il s'écroule, l'arbitre qui arrête le jeu. J'ai l'impression que... Eh oui, c'est un carton rouge pour Prince Onyangé. Le milieu de terrain d'Angers. Et il touche le ballon. C'est difficile à dire sur ce tacle. Angers qui passe à un attaquant à la mi-temps. Crivelli qui sort. Capelle qui rentre au milieu de terrain. La bonne action. Attention, on l'a reprise. Récupéré par Butel. On s'approche de la fin du match. 87ème minute de jeu. Toko Ekambi, le tir puissant. Détourné par le gardien du bout des doigts. À 2 minutes de la fin. Il fallait la sortir, celle-là. On revoit ce tir superbe. Et la détente du gardien. Dans les arrêts de jeu. Il reste quelques minutes. Toko Ekambi sur le côté droit. Il s'est infiltré. La petite feinte pour repartir en arrière. Le centre. Il n'était pas loin de récupérer. Il avait armé sa frappe. Mais ça repart dans l'autre sens. Avec l'orienté, le moine. Marvaux. Marvaux, il y a un peu de monde là sur le côté droit. Mais non, il est passé. Marvaux. Et Waris qui est tout seul dans l'axe. Là, Waris le tire. Et c'est dedans. L'ouverture du score. À la 120ème minute. Toute dernière seconde. Des prolongations. Et l'orienté qui vont sans doute s'imposer grâce à ce but. Il peut s'en vouloir. Là, le gardien. Sa défense qu'il a totalement abandonné. Quelques secondes de la fin. On revoit l'action. Il a mis tout le monde dans le vent là. Waris. Il est parti à droite, à gauche. Et il s'infiltre entre les deux défenseurs centraux et l'orient qui se qualifie. Deuxième match à suivre ce soir entre Sochaux, club de Ligue 2 et Amiens, club de Ligue 1. Sochaux sera-t-il le septième et dernier club de Ligue 2 à se qualifier ce soir ? Nous allons suivre dans quelques instants les deux équipes qui sont au complet également. Pas d'absents, pas de blessés, pas de suspendus des deux côtés. On va regarder donc la composition. Tout d'abord avec l'équipe qui reçoit Sochaux. Et Prévost dans les buts. Une défense à 4 avec Alphonse. Take-Eux. Augier pendant. Tardieu bas juste devant la défense. Berdiche à gauche. Sao à droite. Dame en numéro 10. Kaloulou en pointe. L'ancien Lyonnais. Du côté d'Amiens. Pas de blessés, pas de suspendus non plus. On va jouer avec un 4-2-3-1. Raphaël Addisseam a été sélectionné dans les buts. Avellar à gauche. Guano, Bonnemer, Sisoko derrière. Fofana m'ont conduit au milieu de terrain. Zungu en numéro 10. Kakuta à gauche. Manzala à droite. Et Moussa Konaté qui sera en pointe. C'est Lassina Traoré qui sera sur le banc. Mais juste avant la mi-temps, il y a eu un choc entre Alphonse et Konaté. L'attaquant d'Amiens. Deux joueurs blessés. Seul Alphonse qui reste sur le terrain. Et donc Lassina Traoré qui rentre en pointe. Du côté d'Amiens. M'ont conduit pour Avellar. Côté gauche. Le centre. Lassina Traoré justement qui a une bonne occasion de reprendre, de voler ce ballon. Mais c'est loupé. Traoré de nouveau sur le côté gauche. La fin de deux frappes. Il rentre dans la surface. Il est bien placé pour le tir. C'est bien détourné. La tête et c'est détourné de nouveau. Et le tir qui ne donne rien à deux minutes de la fin. 30 secondes du coup de sifflet final. Meite, il est passé. Meite, mais Adissa sur la trajectoire du ballon. Et la balle qui est détournée de nouveau par le gardien d'Amiens. Très bonne parade encore une fois. Il a gagné des points ce soir. Fofana pour Sissoko. La mauvaise relance de Sissoko. Pendant le tir de pendant. Il avait pourtant tout l'espace devant lui. Il a loupé une grosse occasion. Et on part donc au tir au but. pour départager deux équipes. Et le premier qui va tirer, c'est Sao pour Sochou. C'est parti du beau côté, du côté d'Adissaam. Mais malheureusement c'est dedans pour lui. Un partout avec le but de Traoré. Et là ça passe à côté. Détourné par le gardien. Il y a deux pénaltys loupés. Sochou qui reprend l'avantage. Bonnemer s'est détourné. Sochou qui a toujours l'avantage. Et là le tir qui passe à côté de nouveau. Gagpé. Le tir qui est dedans. Tardieu. Il ne fallait pas la louper celle-là. Maintenant tout est à faire. Pour Zungu il ne doit pas la louper. C'est détourné par le gardien. Prévost. Un super gardien ce soir. Qui aura détourné trois pénaltys. Sur les cinq tirés. Et grâce à lui son équipe qui se qualifie. Sochou qui est donc le septième et dernier club de Ligue 2. A se qualifier pour les seizièmes de finale. Et grâce à cette victoire au tir au but. Beaucoup de tirs au but loupés. Et beaucoup détournés par le gardien. Sochou qui se qualifie au dépens. Damien. Et donc le dernier match entre Rennes et Paris. Deux clubs de Ligue 1. Le clou de la soirée. Ici au Roison Park. A Rennes. Ludovic Ball est suspendu. A Paris. Kurzawa est blessé. Mais Paris qui va surtout faire tourner. Parce qu'ils sont engagés encore dans beaucoup de compétitions. Notamment la Ligue des Champions. On commence par la composition de Rennes. Avec Koubek qui a été préféré dans les buts. Une défense à quatre avec Figueredo. A gauche. Nianyon. Ben Sebaini. Traoré. Bourrijot. André devant la défense. Mahosa à gauche. Riblin à droite. Et une attaque à deux avec Kazri. Et Mubele. Et on va regarder la composition de Paris qui fait tourner. Donc c'est Kevin Trapp cette fois dans les buts. Tareola est au repos. Daniel Vest qui reste sur la pelouse. Côté droit. Thiago Silva qui est associé avec Kimpambé dans l'axe. Yuri à gauche. Thiago Mota. Adrien Rabiot. Et Lo Celso en milieu de terrain. Et ce sera Draxler à gauche. Pastore à droite. Et Cavani en pointe. Dimaria. Mbappé. Et Neymar sur le banc. Il y a du beau monde. Le corner de Lo Celso. La tête de Cavani bien captée par Koubek. Corner de l'autre côté avec André qui récupère ce ballon. Le tir très tendu à ras de terre. Et il a été sur la trajectoire trap. Rennes qui a la balle. Kazri. Kazri qui récupère ce ballon. Le tir. Ça passe juste au-dessus. À la mi-temps Pastore redescend. Et sur le côté droit du coup c'est Mbappé qui vient de rentrer à la place de Lo Celso. Qui va prendre le couloir. Ça va rapporter beaucoup de vitesse sur ce côté. D'ailleurs ensuite il y a un autre changement. C'est Neymar cette fois qui va rentrer. Johan Gourcuf aussi qui rentre. Et Neymar qui rentre à gauche à la place de Julian Draxler. Mbappé qui est rentré tout à l'heure. Côté droit. Et voilà. Le coudrin qui fait la différence. Le tir. Il visait la lucarne opposée. Mbappé de nouveau. Mbappé qui récupère ce ballon mal détourné. Le tir d'Mbappé. Oh le magnifique but. Pour Paris. Dans la prolongation. Kylian Mbappé qui profite de ce contre favorable. Et le tir à l'entrée de la surface de réparation du pied gauche. Qui vient se loger dans la lucarne opposée. Le gardien qui ne peut rien faire. Et les parisiens qui vont s'imposer. Sans nul doute. Kavanil peut-être pour une dernière action. Neymar deux fois. Il s'y reprend. Et c'est terminé. Rennes qui aura joué 45 minutes sur les 120 minutes de la partie. Unai Emery qui qualifie son équipe. Dans une autre compétition encore une fois. Et donc c'est terminé. Pour cette 32ème de finale. Je vous laisse découvrir la liste. Revoir la liste des qualifiés. Avec ces 14 clubs de Ligue 1. Qu'on va suivre pour la suite. Metz, Nantes, Trois-Camps, Monaco, Montpellier, Lille, Nice, Lyon, Guingamp, Dijon, Saint-Etienne, Paris et Marseille. Et donc nous avons tiré au sort. Hors caméra. Tiré au sort la liste des rencontres pour la suite. Je vous rappelle encore une fois. Que pour les besoins du roleplay. On ne verra en vidéo que les rencontres. Où il y a un club de Ligue 1. Qui peut jouer contre un autre club de FIFA. Donc c'est à dire des rencontres. Ligue 1 contre Ligue 1. Ou Ligue 1 contre Ligue 2. Ce qui nous donne seulement pour les 16ème de finale. Ce sera 5 matchs. Qui seront joués. Metz, Nice, Guingamp, Nantes, Marseille, Trois. Dijon contre le club de Ligue 2, Auxerre. Et enfin Montpellier-Lille. Ce sera la prochaine vidéo de Coupe de France. En attendant pour nous. Coupe de la Ligue. Ligue des Champions. Ligue Europa qui reprennent sur notre chaîne. Merci de nous avoir suivis. A très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?